salut salut bienvenue dans lâche moi les chakras le podcast de l'olfacto aujourd'hui c'est l'épisode 2 du curcuma ça me fait marrer des épisodes sur des plantes bon bref donc quel voyage finalement je viens de finir d'enregistrer l'épisode 1 et je me dis quel voyage en fait ce curcuma m'a proposé moi qui n'avais pas très envie de me promener avec lui finalement une grande richesse dans cette exploration et donc là c'est la phase où je suis censé vous parler de ce que j'ai trouvé chez d'autres auteurs sur le curcuma et en fait le curcuma est une plante qui est peu explorée manifestement du moins dans les dans les bouquins que j'ai à ma portée peu documenté et du coup j'ai eu toutes les peines du monde enfin tous les peines du monde j'ai mais j'ai pas trouvé beaucoup de choses donc je vais vous alors attendez où est mon fichier je vais vous donner quelques éléments qui ont été à portée de main pour moi en olfacto thérapie on donne j'ai c'est là que j'ai trouvé le plus de choses il est noté qu'elle symbolise le carpe diem et ça effectivement moi je le relis beaucoup à cette phase de mon exploration olfactive où le curcuma est venu me remettre en perspective le jour de la visualisation créatrice ce que je pensais vouloir que je pensais vouloir un objectif et en fait que c'est revenu me mettre sur ce que j'avais à visualiser c'était plutôt de m'amuser sur le chemin pour atteindre cet objectif peut-être et que l'objectif n'était pas important et il est noté aussi elle permet de positiver la vision des choses en rendant la vie plus agréable car pour moi aussi c'est on est dans le thème christina je suis pas très fière de cette référence bref elle permet de concentrer son énergie sur ses vraies valeurs ok là c'est toujours c'est toujours là cette partie des thématiques qui m'ont été proposés alors je reprécise qu'en fait ces textes là les choses les livres etc quand je fais une exploration olfactive je ne lis rien sur la plante avant pour me laisser vraiment la chance d'explorer pour moi et pas d'explorer en fonction des croyances que j'aurais intégré de cette plante il est noté aussi elle est d'avoir la vie du bon côté à s'élever l'esprit à ne pas s'encombrer de futilité bon c'est toujours la même thématique qui tourne autour exprimer de façon différente alors facilite la prise de décision je sais pas je sais pas j'ai eu ça j'ai pas l'impression de l'avoir traversé par contre purifier les systèmes énergétiques ça ça me parle des sensations que j'ai eu le premier jour des sensations de fourmillement électrique au niveau du corps peut-être aussi de la thématique de débouchage elle m'a permis de déboucher énergétiquement mes toilettes bon bref voilà alors il est noté qu'elle est associée au chakra du plexus solaire alors moi pour le coup elle s'est associée à plein de choses en fait je reprenne mes notes mais au niveau du voyage dans les chakras c'était comment c'était ou oui apaisent le 3 ouais je l'ai aussi au niveau du 5 au niveau de l'expression je l'ai quand même eu souvent au niveau du 6 effectivement je suis assez d'accord sur le fait de la placer principalement au niveau du 3 c'est parce que parce que je l'ai beaucoup ressenti par là et puis que c'est une huile digestive donc en plus naturellement elle va assez facilement s'associer au chakra principal on va dire ou à celui qui gère les fonctions digestives indiqué en cas de peur du changement et de dégoût de la vie oui oui ça je pourrais le relier à toute la thématique de régénération repos puis effectivement voilà avoir ce se recentrer sur ses vraies valeurs j'ai eu la chance que peu après mon exploration il y est lydia bosson qui est une des références en fait dans l'exploration énergétique des huiles qui propose une visio et du coup j'ai pu me connecter on pouvait poser ses questions donc je lui ai posé ma question sur l'huile essentielle de curcuma quel était pour elle son son ressenti vu qu'il n'est pas le curcuma n'est pas dans les livres que j'ai d'elle en tout cas il n'y est pas et donc du coup elle elle a parlé d'ancrage au niveau du curcuma de voir avec clarté donc ça 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 me renvoie aussi oui à des choses qui sont éclairées pendant ma méditation elle m'a dit c'est une purificatrice du mental qui permet de voir ses schémas croyances et entêtement et ça alors pour moi c'est typiquement ce que ce que j'ai vécu lors du jour où où j'ai contacté ben voilà qu'est ce qui me bloque quels sont mes bouchons en fait qu'est ce que je dois laisser aller tu sais qu'est ce que je dois laisser circuler et du coup voilà c'est la même thématique exprimé une fois de plus différemment elle m'a dit qu'elle permettait de mettre de la souplesse de la flexibilité de l'antirigidité c'est vrai qu'au niveau physique très souvent on va dire que le curcuma pour ses vertus anti-oxydantes et anti-inflammatoires va pouvoir aider les personnes qui ont des rigidités articulaires moi très souvent on va pouvoir transposer les il est je cherche mes mots aujourd'hui les capacités physiques dans sa autre chose les les bienfaits physiques d'une huile sur ses bienfaits psycho émotionnel ou énergétique et là c'est une fois de plus le cas elle m'a également indiqué que c'était une huile qui permettait d'avoir du discernement ben oui purificatrice du mental permet de voir ses schémas croyances en fait non c'est déjà la base du discernement et que c'est une huile qui permettait de s'alléger en cela que c'est une purifiante du foie et du pancréas et là aussi on va pouvoir faire un parallèle avec ses avec ses bienfaits ou quoi énergétique voilà j'ai rien d'autre qui soit issu de la littérature à ma disposition si vous en avez n'hésitez pas à me le dire c'est toujours intéressant de recouper alors au niveau des des propriétés thérapeutiques voilà c'est ça que je cherche les propriétés et indications thérapeutiques du curcuma alors c'est michel faucon qui en dit c'est un des plus grands gestionnaires et pathos digestif donc les cholérétiques calme carminatives anti-hépatotoxique c'est un anti oxydant cinq fois plus puissant que la vitamine e qui piège les radicaux libres oxygénés c'est un protecteur cellulaire anti inflammatoire et c'est peut-être ce que je sentais en fait quand je lis sage ben forcément pour moi ça va faire écho avec cette sensation d'être régénérée que les cellules sont régénérées et nourrit vraiment au coeur de la cellule c'est assez intéressant j'avais pas vu ça encore alors il y met anti cancer avec un point d'interrogation parce que je pense que ce sont des études en cours en fait il est noté qu'elle est anti mutagène et anti carcinogène il note des expérimentations animales ont été conduites dans ce sens il augmente le catabolisme des oestrogènes ça j'ai strictement aucune idée de ce que ça veut dire mais bon peut-être que ça vous intéressera vous c'est pas que ça m'intéresse pas c'est juste que j'ai pas compris faudrait le cherche antalgique antibactérienne et antifongique dans les contre indications ne pas utiliser pour les bébés les enfants ni en cas de procès c'est l'est neurotoxique et abortif en fonction de la dose voilà pour ce qui est noté dans ce bouquin là qui est malgré tout pour moi une des références où on est vraiment sûr de pas se planter pas trouver des des sottises alors des fois on trouve voilà sur un autre fichier j'ai noté d'autres propriétés thérapeutiques et je vois des choses qui ne sont pas là notamment au niveau des cycles menstruels irréguliers alors les douleurs les douleurs articulaires et musculaires je vous en ai parlé ride et ridules ben ça j'imagine que c'est en externe mais alors tout ce qui est thérapeutique je le redis je ne suis pas aromathérapeute donc pour tout ce qui est utilisation thérapeutique c'est à vous de vérifier si vous entendez quelque chose qui vous intéresse des propriétés des huiles dont je parle dans le podcast c'est à vous de vérifier auprès enfin de vérifier des modes d'utilisation les doses puisque ce dont je parle ici est vraiment purement psycho émotionnel et énergétique à aucun moment je ne suis apte à vous donner des conseils d'utilisation donc je redis les voilà indications troubles digestifs colite insuffisante biliaire gaz intestinaux donc ça c'est carminative on l'a déjà dit dermatose inflammatoire donc mycose cutanée ride et ridules donc elle doit effectivement avoir des propriétés en utilisation externe donc à vérifier à quelle dose à quelle dilution et surtout à quelle fréquence douleurs articulaires et musculaires cycle menstruel bon ok donc voilà pour ses propriétés thérapeutiques et puis ben comme vous l'entendez il ya il ya des de grands liens comme je l'ai déjà mentionné plusieurs fois avec propriété énergétique donc voilà voilà pour ce curcuma finalement c'est une c'est une comment dire une exploration j'ai beaucoup aimé m'a qui m'a vraiment fait avancer après le pamplemousse qui m'a fait avancer dans une direction concrète un carnet en fait de ce chemin là alors au moment où j'enregistre ce podcast j'ai déjà fini une autre exploration j'ai déjà fini une autre plante et j'en ai déjà recommencé une autre est en fait en le fait de revoir le curcuma aujourd'hui aujourd'hui me permet pour me permet de voir qu'il avait clairement ouvert la voie à ce qui s'est passé après avec la plante suivante et mais ça je le savais déjà évidemment que ces explorations olfactives sont un chemin où les accompagnants quelque part se se relaient pour 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 presque j'ai la sensation de tenir la main et finalement vu ce qui s'est passé avec celle d'après la thématique de tenir la main mais venu à la bouche de façon très pertinente voilà pour la clôture de ce curcuma je vous ferai un épisode bonus sur sur quelque chose autour du curcuma mais du coup je vais le séparer pour que ce soit plus facile à utiliser pour et ben là dessus il ne reste plus qu'à vous dire n'oubliez pas de vous abonner au podcast de le partager aux personnes que ça pourrait animer autour de vous intéresser ou intriguer voilà et puis sur ce j'ai envie de vous dire bisous bisette à bientôt à bientôt Sous-titrage ST' 501 ...